Bonjour. En ce début d'année 2022, la guerre aux portes de l'Europe a fait ressurgir des perspectives de chaos qui, il y a à peine quelques mois, auraient paru invraisemblables. Or, parmi les effets les plus déstabilisants de ce conflit, on trouve l'enjeu alimentaire. L'alimentation est l'une des principales ressources géostratégiques. Elle est comparable à l'eau, à l'énergie, à l'accès à une monnaie, à l'armement. A l'échelle du monde, les réserves alimentaires sont de deux à trois mois. Cinq zones de production, principalement, permettent de dégager cet excédent qui est échangé sur les marchés mondiaux. La zone Amérique du Nord, Canada, Etats-Unis, la zone Europe de l'Ouest, France principalement, l'Australie, l'Argentine, qui n'est pas un fournisseur fiable pour ses clients, qui ne nourrit pas sa propre population correctement, et particulièrement depuis quelques années, la zone appelée RUC, Russie, Ukraine, Kazakhstan, le pourtour de la mer Noire. Ça fait en effet 20 ans que la Russie a pris pied sur le marché alimentaire mondial, parce que le blé est ce qu'on appelle l'arme alimentaire. Dans un tel contexte, la France est un pays de cocagne. Nous avons la chance, l'extraordinaire atout, d'être dotés d'une agriculture puissante, présente sur toutes les filières, qui nous permet non seulement d'être nourris nous-mêmes, mais d'exporter. Nous avons donc une responsabilité géopolitique du point de vue de l'alimentation. A peu près une tonne de blé sur deux produite en France est exportée. Et cette tonne exportée va principalement nourrir l'Afrique du Nord. Il faut rappeler que pendant toute la crise sanitaire, cette responsabilité française a été assumée. Les bateaux ont navigué, les camions ont roulé. L'Afrique du Nord a été nourrie en même temps que nous l'étions nous-mêmes. Nous sommes donc à l'abri d'une pénurie. Nous ne risquons pas de manquer d'alimentation. En revanche, nous sommes concernés par les hausses de prix. S'il n'y a pas de semis pour une récolte de blé en Ukraine, cette année, les marchés vont l'anticiper, l'anticipe déjà. Et la hausse des cours va être telle qu'elle peut être aussi déstabilisante qu'elle l'a été, rappelez-vous, au moment des printemps arabes en 2008-2009. Nous sommes concernés par cette hausse des prix, même si dans nos assiettes, pour nous nourrir, elle ne se répercutera qu'à l'échelle de quelques centimes. Rappelez-vous que dans tous les produits alimentaires, l'agriculture, le revenu agricole, pèse pour quelques pourcents seulement. Ces quelques centimes, nous devons faire le choix de les assumer fièrement. C'est ce renchérissement très faible du coût des denrées agricoles qui peut permettre à notre agriculture, en plus de ce que nous avons déjà prévu, notamment dans la loi, d'affronter le réchauffement climatique et de ne pas perdre son potentiel de production dans les années qui viennent. Notre agriculture doit rester un pourvoyeur géopolitique de première importance dans le monde, tout en satisfaisant à nos attentes de produits plus locaux, de meilleure qualité, de meilleure qualité dans nos cantines, dans la restauration de nos hôpitaux, de nos écoles, pour la restauration commerciale et pour ce à quoi, en tant que foyer, nous avons accès. Nous pouvons donc être confiants dans notre propre force, dans notre propre agriculture, pour notre accès à l'alimentation, tout en étant conscients de la responsabilité que la France, que l'Europe exercent dans le monde vis-à-vis de cette question géostratégique d'une importance absolument capitale. Et le prochain défi, le défi qui s'annonce pour notre agriculture dans les dix ans qui viennent, dans les quinze ans qui viennent, c'est principalement le renouvellement des générations, la transmission des entreprises. De ce point de vue-là, des seuils de non-retour peuvent être atteints par région, par endroit, pour certaines filières, pour certains produits, certains fromages, certaines AOC. Ce défi du renouvellement génération, c'est à nous de le relever politiquement en donnant envie aux jeunes d'accéder à ce métier, en rendant ce métier plus rémunérateur, mieux valorisé, mieux considéré et en permettant de gérer l'accès aux fonciers sur notre sol, de sorte que tous les usages puissent être respectés, puissent cohabiter, mais en garantissant ce renouvellement des générations, cette transmission des entreprises qui sont à la base d'une ressource dont, encore une fois, la guerre nous rappelle à quel point elle est déterminante. Sous-titrage Société Radio-Canada ...